Un chien mort vaut mieux qu'un lion vivant, dit l'adage, mais un lion n'est pas un chien, et mille chiens ne valent pas un lion. Un lion mort est plus redoutable que vivant, car le souvenir de sa grandeur et de sa majesté hante à jamais l'esprit du chasseur qui l'a abattu. Le chien vivant, une fois mort, est vite oublié. L'Omumba, le nègre qui refuse de mourir. Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né, et faire ce pour quoi il a été créé, voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons. Et bienvenue à bord. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Selon le premier ministre belge, l'Omumba a été tué pour ses convictions politiques, ses paroles et son idéal. Selon lui, l'État belge semble ne pas être responsable de ce qui s'est passé au Congo, mais plutôt des fonctionnaires belges. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. Cela semble aller en droite ligne avec la pensée des autorités belges depuis toujours. En effet, depuis bien longtemps, une partie du corps de l'Omumba est présentée comme trophée de guerre par l'un de ceux qui l'ont déchiqueté, humilié, tué. Et cela sans que l'État belge ne se sente concerné. La justice belge s'est mise en branle, non pas à cause de l'État belge, ni celui du Congo, mais à cause de la famille de l'Omumba, qui reclame les restes de leur père. L'État belge, pour sauver la face, s'est donc mis à danser la danse engagée par la famille l'Omumba. Tout le cérémonial qu'on a vu autour de la danse de l'Omumba semble n'être qu'un acte politique. Si la Belgique était consciente des dégâts causés au peuple congolais et le regrettait, quel acte fort a-t-elle posé pour le signifier de manière visible ? Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. 30 juin 1960, le Congo accède à l'indépendance. Après un discours emprunt de paternalisme du roi Baudouin, Patrice Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, prend la parole pour rétablir la vérité. Pour certains observateurs, le discours de Lumumba a été l'arme qu'il a lui-même utilisée pour se flinguer. Car, depuis ces jours, aux yeux des Belges et de ses ennemis, il était déjà mort. Ce n'était qu'une question de temps. Lumumba est mort pour sa vision pour le Congo. Il voit un pays libre. Il voit des Congolais qui tient profit de leur richesse. Il voit des Congolais qui s'épanouissent, démontrent leur savoir-faire, démontrent leur compétence dans la liberté. Pour Lumumba, les Congolais et les Africains en général sont des hommes dignes et méritent de vivre dignement dans la vérité et la liberté. Ce que ne digèrent pas le roi Baudouin et les Belges. Car pour eux, les Noirs et les Congolais surtout ne sont rien d'autre que des Valais, des Bonariens. Pour eux, le Congo n'est autre chose que la mine de la Belgique. Elle peut l'exploiter comme elle veut, quand elle veut. Patrice Lumumba marque la rupture et refuse de jouer le jeu des Belges. Il sait qui il est et où il va. Lumumba a pour le Congo et pour l'Afrique une grande vision. Il voit une Afrique forte, un peuple fort qui parle d'égal à égal avec le colon d'hier. Lumumba marque une rupture franche avec la pensée colonialiste et la pensée de coloniser. Il veut s'affirmer, affirmer une Afrique indépendante, solidaire et prospère. Lumumba a préféré être un lion mort qu'un chien vivant. Et l'histoire lui donne raison. À ce jour, son étoile brille dans nos cœurs, le cœur de tous ceux qui croient en l'Afrique. Son combat est le nôtre. Son discours dit à 60 ans, résonne encore aujourd'hui comme s'il l'avait prononcé ce matin même. Lumumba est un repère pour ceux qui croient en l'Afrique. Lumumba a décidé de s'assumer. Il sait qui il est, où il va et préfère mourir pour une juste cause. Lumumba reste et restera à jamais gravé dans nos cœurs. Peut-on dire la même chose, de la main à travers laquelle les Belges l'ont sacrifié ? Il y avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés que je ne trouvais pas. Que représente Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga dans nos esprits aujourd'hui ? Quand on pense à Mobutu, à quoi pense-t-on ? Sinon au désespoir, sinon au crime, sinon à la trahison, sinon à la destruction de l'Afrique. Alors que Mobutu incarne la trahison, le culte de la personnalité, l'amour des richesses, Lumumba, lui, incarne le symbole de la liberté, de l'amour. C'est lui qui a fait confiance à Mobutu, a fait de lui son bras droit. Pour le récompenser, il s'est allé à ses ennemis, pour le liquider, le massacrer, croyant tuer l'espoir de tout un peuple, l'espoir de tout un continent. Mais le temps donne raison à celui-là qui a préféré mourir que de vivre indignement. Mobutu, il était mon secrétaire à Tassu, au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État, à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Lumumba est à jamais vivant dans nos cœurs. Lumumba est un repère pour nous. Et chaque Africain, digne de son nom, a Lumumba pour repère. Se tient sur son œuvre, sur son discours, pour construire une Afrique forte, solidaire, prospère. Qu'aurais-tu fait à la place de Lumumba ? Aurais-tu préféré les éloges des Belges ou alors l'avenir de ton peuple ? Aurais-tu accepté de manger la chair de ton peuple pour vivre ? Ou alors de mourir pour que ton peuple puisse un jour vivre ? Lumumba a accepté de mourir. Ses ennemis croient l'avoir tué. Mais non, comme une graine qui tombe en terre, meurt et germe, Lumumba a accepté de mourir. Car il sait que la graine ne peut germer si elle ne meurt. Aujourd'hui, nous sommes à jamais reconnaissants à Lumumba. Nous sommes fiers de Lumumba. Et son histoire démontre qu'en très peu de temps, on peut faire de très grandes choses. En l'espace de trois ans, entre 58 et 61, Lumumba s'est posé comme un repère. Il était inconnu en 58. En 61, il est mort comme un héros. Et jusqu'à ce jour, il est notre héros. Lumumba n'a été premier ministre que pendant quelques mois, entre juin et septembre 60. Il est appelé le premier ministre éphémère. Mais en quelque temps, il a supposé les jalons d'une Afrique nouvelle. D'une Afrique qui se veut prospère. D'une Afrique qui se prend en main. Quelles leçons nos dirigeants, s'ils le peuvent, devraient aujourd'hui tirer de la vie de Lumumba ? Quelles leçons tires-tu de la vie de Lumumba ? Qu'as-tu retenu de cette vidéo ? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage-le au maximum. Elle peut aider à réfléchir. Elle peut susciter un questionnement et entraîner la prise de bonnes décisions. Appuie sur le goût pouce bleu de « J'aime ». Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.